Donner Roméo et Juliette au Corrigi d'Orange, c'est quelque chose à la fois de bienvenue et d'un peu angoissant parce que c'est un lieu très impressionnant de par sa taille. Roméo et Juliette, c'est un ballet qu'on a donné plus de 300 fois un peu partout dans le monde, dont Hérodadicus à Athènes, donc on a déjà confronté ce spectacle à ce type de scène. Mais là, je dois dire que c'est quand même quelque chose de très particulier. Par contre, ce qui est formidable, c'est que je vais pouvoir me faire plaisir à l'adapter dans le contexte même de la scénographie que représente le lieu. Donc on va réduire un peu le principe du décor et je vais utiliser finalement le décor naturel de ce lieu si magique où on peut même se rendre compte qu'il y a la possibilité de créer un espèce de balcon artificiel pour Juliette à ce moment clé où elle attend son Roméo dans sa chambre. Donc il y a vraiment à la fois une excitation assez grande et puis une petite crainte parce que c'est quand même gigantesque. Et d'arriver à créer une intimité artistique avec le public est quelque chose d'assez excitant. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà vérifié dans d'autres lieux. Et donc je suis à peu près sûr que le public va être sensible, je dirais, à l'adaptation qu'on va en faire dans ce lieu et surtout le fait que dans les théâtres antiques, il y a toujours cette capacité finalement à créer un point d'intérêt central pour le public qui fait qu'on peut se permettre de faire des choses subtiles, pas toujours en grand volume comme on peut l'imaginer sur ce genre de scène et créer une intimité très particulière qui à mon avis devrait marquer le public là-bas. Il ne faut jamais oublier que finalement Roméo et Juliette quand même, si on le replace dans un contexte, n'a rien d'urbain. C'est quelque chose qui peut s'inscrire. Je pense toujours, quand j'ai créé ce ballet, j'ai beaucoup influencé par le film de Zeffirelli qui est vraiment remettre dans son contexte naturel italien de l'époque une histoire finalement qui se passe dans la vraie vie. Et à Orange, il y a cette sensation de cette pierre très présente qu'il y a quelque chose de finalement très urbain mais d'une époque tout à fait passée. Et ce qu'il y a aussi de très important, c'est qu'on a donné par exemple ce spectacle une fois à Versailles et la couleur de la pierre de Orange a aussi cette particularité qu'elle se confond parfaitement avec la couleur et la qualité des costumes qu'a fait Jérôme Capoy. Et je sais qu'à la tombée de la nuit, il y a encore la capacité à sentir de manière très présente, surtout si on l'éclaire, la réalité de ce lieu évidemment chargé d'histoire mais qui va se confondre merveilleusement avec ce décor de Ernest qui est tout blanc. Les costumes qui sont beaucoup basés sur des côtés couleur de pierre, des gris très doux, des orangés très doux. Et à mon avis, ça va se confondre d'une manière admirable. On pourrait presque imaginer qu'on l'a créé pour Orange. C'est un peu une pièce manifeste je dirais. C'est le premier grand ballet d'une soirée entière que j'ai fait en arrivant à Monte Carlo. Et elle n'a cessé d'exister depuis, outre tous les spectacles qu'on a fait nous, c'est une production qui a été remontée en pleine compagnie à l'extérieur. J'ai presque envie de dire que c'est devenu un classique finalement d'une forme contemporaine d'une danse dite académique. Et je parle d'un manifeste parce qu'elle a ancré l'identité esthétique des balais de Monte Carlo depuis que je suis arrivé, particulièrement avec la collaboration d'Ernest Pignon et Ernest, les costumes de Jérôme Caplan et les lumières de Dominique Drio. Et c'est un code aujourd'hui esthétique qu'on identifie facilement quand on voit mon travail, puisque j'ai fait dix autres balais avec Ernest Pignon depuis, et qui ont toujours cette codification particulière d'avoir un décor, plastiquement très beau, aux lignes très épurées, très peu anecdotiques, qui permet essentiellement à la danse, aux danseurs de... On parle de chorégraphie, il y a vraiment la dimension de graphie au-dessus de cette présentation scénographique qui laisse toute sa place à l'existence des danseurs. Et en plus, comme moi je suis très attaché à la dimension individuelle du corps de balais, c'est-à-dire de considérer que le corps de balais n'est jamais là pour simplement mettre en valeur, je dirais, les solistes, mais en ayant eux-mêmes une fonction propre, une forme d'individualité qui leur permet aussi de raconter eux-mêmes une histoire en soi. Et ça je pense que pour le spectateur c'est quelque chose d'assez unique, parce qu'il a la liberté, le spectateur, un peu comme je dirais, on pourrait l'avoir dans la vraie vie, de choisir son angle de vue, de choisir quel est le personnage qu'il a envie de regarder le plus. Et s'il a envie de choisir, pour des raisons X ou Y, un individu dans le corps de balais, cette personne peut aussi être en mesure de lui raconter la même histoire, même si elle n'est pas à ce moment-là le personnage essentiel de la pièce. Donc c'est vraiment devenu un code précis pour nous, comment, je dirais, rendre crédible et contemporain des œuvres dites académiques ou traditionnelles, à l'aide d'une technique classique, mais aussi elles modifiées avec un comportement du danseur sur scène, qui permet, je pense, au spectateur de se dire « Ah, ça n'est pas un spectacle fait que pour les spécialistes de danse, c'est aussi un spectacle où je peux me retrouver. » Et d'ailleurs, je pense que le plus beau compliment qu'on m'ait fait sur ce spectacle, c'est que, en le regardant, quelqu'un m'a dit un soir, après le spectacle, « Quand je l'ai vu, je ne me suis pas dit « C'est comme ça que j'aimerais danser », je me suis dit « C'est comme ça que j'aimerais vivre. » Et j'étais très heureux de ça, parce que c'était vraiment la volonté, dans ce « Roméo et Juliette », avant tout de retrouver ce qui fait la force de cette pièce pour moi. Ce n'est pas le conflit politico-social des Capulets, des Montaigus, non, c'est la force de cette jeunesse, c'est cette adolescence, ce moment où tout bourgeonne, où les gens découvrent le désir, où les gens ont une soif de vie absolument incroyable. Et quand on voit le pas de deux du balcon, qui est vraiment le moment important de la fin du premier acte, je pense que tout le monde dans la salle, à un moment ou à un autre, reçoit une image qui lui rappelle la première fois qu'il a été amoureux. Il ressent cette petite vibration, ce moment si fort qu'on a quand on est très jeune et que pour la première fois, on va avoir le bout d'un doigt qui va toucher la main de celle ou de celui qu'on a envie d'aimer. Voilà, ça c'est cette force-là, cette force de ce que j'appelle de l'adolescence, de ne pas oublier que c'est une histoire crédible simplement parce qu'on parle d'une bande de jeunes qui n'a peur de rien et qui va devoir tout d'un coup, parce qu'il y a un drame qui s'est passé de manière accidentelle, rentrer dans la jeunesse. Mais moi c'est vraiment la dimension adolescente qui m'a intéressé, ce côté naturel, ce côté vrai, ce côté fou, fougueux de l'adolescence. Je suis un amoureux profond de la danse dans tout ce qu'elle a à offrir, de la plus contemporaine, de la plus avant-gardiste à la plus traditionnelle. J'ai profondément un plaisir équivalent à regarder un lac des signes traditionnel ou la pièce la plus complexe d'un Mersklingam. Mais de l'autre côté, je pense que ce qui nous différencie, c'est de placer l'humain avant même la chorégraphie. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus intéressé par cette relation extraordinaire qui fait qu'en tant qu'artiste, je ne peux pas me passer les autres puisque tout mon travail se doit de passer au travers de l'autre. Ce qui est très rare, finalement, un peintre, un compositeur, un écrivain, il a cette relation directe avec son œuvre et il n'a jamais ce besoin de passer par les autres. Moi, je suis condamné à passer par les autres, ce qui est merveilleux. Et en plus, je ne peux pas me suffire à moi-même puisque je suis obligé d'avoir un travail de plasticien, je suis obligé d'avoir un travail de lumière, je suis obligé d'avoir la musique. Donc cette confrontation-là, elle est très particulière et moi, je la revendique toute la sorte. Et je n'oublie jamais non plus que la dimension de divertissement n'est pas incompatible avec la dimension de création. Je pense qu'on est tombé à un moment dans un excès où finalement la démarche, le propos, le concept devenait plus essentiel que ce qu'on en faisait. Et moi, ce qui reste pour moi le plus important, c'est ce moment intime de partage où les danseurs vont offrir au public cette capacité à s'identifier à ce qu'ils sont en train de faire. Et ce n'est pas en les éloignant et en cherchant finalement à les intimider qu'on va trouver un accord et une relation qui va être forte avec eux. Moi, je suis au contraire pour ouvrir les bras vers le public sans pour autant faire de compromis artistiques, mais en les prenant en considération parce que finalement, c'est cette alchimie-là qui fait conduire. Qu'est-ce que serait la danse sans qu'elle soit confrontée à un public ? Rien. Je pense que la musique peut exister sans ça, je pense que la peinture peut exister sans ça, je pense que l'écriture peut exister sans ça, la danse non. Et c'est ce qui en fait cette particularité, c'est ce qui en fait la beauté. Donc, il faut la revendiquer. Alors justement, quelle est l'approche que vous avez avec l'humain, avec les danseurs du ballet de Monte Carlo ? Puisque vous êtes à la fois le chorégraphe, le directeur, vous parlez des lumières, vous parlez des décors. Quel est votre sentiment, votre présence, votre approche avec eux ? Finalement, je m'aperçois que depuis que j'ai pris ma première compagnie, là, quand j'avais 22, 23 ans, des fois je me demande qu'est-ce qui m'a poussé à avoir envie de faire ça. Et en fait, je crois que c'est cette notion de tribu, c'est-à-dire que j'aime profondément réunir des gens dont je sens que même si leurs métiers sont extrêmement différents, je peux parler de la technique, de l'administration, de l'artistique, de danseurs qui sont d'horizons extrêmement différents. On a 22 nationalités dans la compagnie. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Chinois, un Suédois, un Israélien, une Marocaine ? Il y a cette volonté à un moment de partager ensemble un but commun, qui est celui de faire un spectacle, de générer un spectacle, et en le faisant, d'accepter finalement toutes les différences qu'il y a entre les uns et les autres. Et comment réussir à faire marcher cette cacophonie, a priori, d'humanité tellement différente qui vont se retrouver à un moment et vont croire ensemble à la même chose. Et donc l'humain est au centre même d'un projet comme celui-là. Le lieu d'ailleurs est même conçu comme ça, c'est-à-dire faire prendre conscience aux danseurs que certes, s'ils sont fondamentaux, je dirais même essentiels, on ne fait rien en plus sans qu'il y ait les gens qui vont s'occuper de la technique ou les gens qui vont s'occuper de l'administration, qui vont faire que cet ensemble fonctionne. Et j'aime ça. J'aime profondément imaginer que toutes les personnes qui travaillent ici, et on est 150, ce sont tous des gens qu'à un moment j'ai choisis. Et je leur dis toujours, il y a un truc commun entre vous, c'est que pour une raison ou pour une autre, toutes les personnes avec qui je travaille, ce sont toutes les personnes avec qui je pourrais aller boire un pot après XB4 à un moment ou à un autre. Donc il y a cette vraie volonté d'inscrire l'humain au centre même du projet, et de vraiment insister là-dessus, de leur faire comprendre que c'est ça l'essentiel. Et s'il y a ça, je peux vous dire qu'on me dit toujours que la compagnie, quand on la voit sur scène, on a l'impression que les gens s'aiment bien. Et bien oui, et ce n'est pas toujours le cas dans les compagnies de ballet. Je ne joue jamais sur la concurrence, je ne joue jamais sur... Il y a évidemment des désirs, des inimitiés, des envies de faire ce que l'autre fait, mais il y a toujours ce sentiment qu'avant tout, les gens aiment passer du temps ensemble. Et c'est fondamental quand on travaille 8 heures par jour dans l'instruction. C'est de trouver que chacun ait sa place. On peut avoir un danseur moins ambitieux que l'autre, très heureux d'avoir peut-être un peu moins à faire, mais qu'il le fait avec beaucoup aussi de respect par rapport à l'importance dont il sait que ça a de faire ce métier de cette manière-là. Il y a des gens qui ont envie de tout faire. Ils ont envie d'être le décor, la costume, la lumière, qui ont envie d'être le danseur étoile, qui ont envie d'être l'objet sur quelle danse. Tout ça est finalement une histoire d'équilibre et de comprendre que la seule chose qui compte dans un ensemble comme celui-là, c'est que chacun puisse avoir le sentiment d'avoir une place qui lui appartient. C'est un peu ce qui manque dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a tendance à confondre les gens dans des communautés où finalement personne individuellement n'existe. Et c'est simplement d'être relié à cette communauté qui vous donne une identité. Et ce n'est pas le cas. Chacun individu a une identité qui lui est propre. Et s'il veut faire partie d'une communauté, pourquoi pas ? Mais pour autant, il reste quelque chose d'individuel, ce qui lui donne le droit à la différence, ce qui lui donne le droit d'exister un peu différemment des autres. Et c'est ça, ce qu'il y a de merveilleux avec une compagnie de ballet comme ça. Imaginez cet exemple de vie, d'avoir 22 nationalités, tellement de cultures différentes, tellement d'éducation différente, tellement d'orientation sexuelle différente, tellement de religion différente. Et ça fonctionne. Donc ça veut bien dire que le problème de fond, ce n'est pas la différence, c'est comment on l'accepte. Et moi, je crois beaucoup à ça dans un studio de répétition et je crois beaucoup à ça sur une scène de spectacle. C'est pour ça que je ne fais jamais mes distributions plus de deux ou trois jours avant le spectacle. Et on me dit, mais alors comment ça ? Les gens ne savent pas ce qu'ils vont danser ? Et je dis, non, ils savent qu'ils vont danser. Ils ne savent pas ce qu'ils vont danser. Mais ce qu'ils vont danser va dépendre aussi de comment ils se sentent, de quelle humeur ils sont, dans quel état ils sont physiquement, qu'est-ce que je peux créer comme surprise ? Et tiens, si je changeais cette Juliette avec ce Roméo ? Et peut-être que ça va faire un spectacle surprenant, peut-être que ça va créer une énergie à laquelle ils ne s'attendaient pas, peut-être que ça va créer finalement ce que c'est que l'histoire Roméo-Juliette, c'est-à-dire un coup de foudre de personnes qui se croisent, dont les yeux se rencontrent et dont on sent, on sait, qu'à ce moment-là, la personne qu'on a rencontrée, c'est une personne avec qui on a quelque chose à faire, avec qui on a quelque chose à vivre de fort. Et c'est toujours cette notion-là qui me guide, encore une fois, entre mes danseurs et moi, entre les gens avec qui je travaille, et avec les spectateurs aussi. Merci beaucoup Jean-Christophe Maillot. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au plaisir.